Les anistiers, si vous étiez des nôtres dans le magazine précédent, vous aviez une idée de cette confrérie. Vous savez qu'au sein de cet ordre et territorialement, au sein de la commanderie Normandie-Rouen-Seine et Heure, il y a une démarche philanthropique et en direction de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et ceux qui ne le savent pas, on va un peu développer et revenir sur ce rendez-vous. Au cœur du MAG, allez un peu plus loin en compagnie de Jean-Luc Ligori. Vous êtes toujours le grand maître des anistiers de la commanderie Normandie-Rouen-Seine et Heure depuis hier. Bonjour. Bonjour. Et Hervé Déternon, vous êtes toujours membre et chargé, entre autres, de la communication. Je dis ça et ça peut peut-être changer demain. Vous me direz si effectivement ça peut changer. Puisqu'il y a un événement marquant, il y a une cérémonie qui va avoir lieu et qui va mettre en avant des nouveaux membres au sein de votre commanderie. On va revenir sur tout ça et puis sur pourquoi ces personnes viennent vous rejoindre. C'est quoi leur rôle ? Mais d'abord peut-être rappeler pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, les anistiers, c'est quoi ? 1263, la création par le roi Saint-Louis d'une corporation des anistiers qui a été déclarée au Châtelet tout particulièrement. Je rappelle que l'anis au départ importé de Chine est un médicament qui était là pour sauver, enfin pardon, pas sauver, pour aider et soigner celles et ceux qui étaient dans le besoin. Oui, certains d'ailleurs qui le consomment sans modération pensent que c'est toujours un médicament. Je referme la parenthèse. Et déjà à l'époque, par contrefaçon, malfaçon, etc., donc l'anis a été interdite sur le territoire, jusqu'à ce qu'un jour, mécène et non des moindres, Paul Ricard, pour des raisons que l'on sait commerciales, mais bon, peu importe, mais grand mécène et surtout grand humaniste, a, comment dirais-je, remis au goût du jour cette notion d'aider et donner de l'espoir aux hommes et aux femmes qui sont dans le besoin. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Donc c'est important de pouvoir le préciser et c'est aussi le message que vous allez faire passer demain à travers une cérémonie, une cérémonie particulière, puisque vont être, comment on dit, vont être promus, vont être, comment on appelle ça ? – Intronisé. – Intronisé. – Intronisé. Donc comment ça se passe ? Qui est là ? Comment ça se passe ? Je pense qu'il y a un habit d'apparat. Vous avez sur vous, pour ceux qui ont l'image, un camaï avec des couleurs particulières. Je vous demanderai de décrire à nouveau, parce que demain, là, il y aura carrément tout. On appelle ça une toge. – Une toge. Donc demain, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi demain ? Est-ce que c'est tous les ans ? Voilà. Dites-moi tout. – Alors, c'est tous les ans. – C'est tous les ans. – Tous les ans, nous avons ce qu'on appelle un chapitre magistral. Chapitre magistral, il réunit l'ensemble de nos adhérents, de Normandie, Rouen-Sénière, mais aussi et surtout des commanderies amies de notre région, qui est la région numéro 7, qui prend le Havre, Orléans, la Picardie. – Mais c'est une grosse région. – Artois, oui, c'est une grosse région. Paris, qui nous sont rattachés. Donc on a un chapitre magistral, sans compter les amis qui viennent de Bergerac et autres. Et nous, là, nous procédons de façon rituelique, comme au Moyen-Âge, comme au Moyen-Âge, avec des, comment dirais-je, des appellations particulières. Nous avons le Sénéchal, qui correspond à un vice-président, notre ami Hervé, qui est un prévôt, qui est chargé de la communication. Nous avons le connétable. – C'est lui qui fera la cérémonie, en fait ? – Alors, c'est le monsieur loyal, on va dire. – Voilà, c'est monsieur loyal, c'est lui qui ordonnance un petit peu cette manifestation. Ça se passe donc à partir de 18h30. Il y a pour une heure, une heure et quart de cérémonie. Et c'est à ce moment-là, et une fois par an, que nous intronisons les personnes qui veulent adhérer à notre réflexion. – Alors, peut-être un scoop, est-ce qu'il y a une personnalité qui va être intronisée demain et dont on pourrait parler ? – Alors, nous avons déjà des personnalités, mais bon, je ne dirai pas plus. Mais là, demain, oui, nous aurons, mais à titre personnel. – Bien sûr. – À titre personnel, Isabelle Clabeau, qui, bon, on connaît son activité au sein de la ville de Montville, qui a souhaité nous rejoindre et qui sera intronisée, donc, lors de ce chapitre magistral. – Alors, comment et pourquoi ces personnes viennent vous rejoindre ? Je suppose que c'est par rapport aux valeurs que vous dispensez et aux actions que vous faites auprès des personnes. – Oui, alors, il faut dire qu'avec Montville, nous travaillons depuis très longtemps, puisque, au travers du Téléthon, nous remettons chaque année un chèque conséquent pour la recherche génétique, et qui est sur le territoire, d'ailleurs, de nos amis de Montville. Mais c'est parce qu'elle a des valeurs qu'elle veut défendre et aider les autres en particulier. Alors, comment elle est venue ? Tout simplement parce qu'elle connaît des amis, un isotier, et ainsi de suite. Après, ça fait son chemin, il faut laisser le temps au temps. – Vous avez des missions, tout au long de l'année, qui viennent en aide aux personnes, les jeunes, les moins jeunes. Ça va des plus jeunes jusqu'aux personnes dans les EHPAD ? – Alors, nous sommes essentiellement recentrés, là, depuis plusieurs années, sur les jeunes qui sont dans la souffrance. Quand je dis souffrance, ce n'est pas uniquement psychologique, c'est aussi physique. C'est pour ça qu'on intervient régulièrement dans les CHU. C'est un CHU de Rouen, en particulier. Mais aussi, pour des adultes, cela nous arrive souvent d'aider. Et après, nous avons des fils conducteurs. Nous avons des fils conducteurs, ou un fil rouge. – Oui, un fil rouge. Nous avons actuellement, ça fera deux ans cette année, on suit un petit gamin qui s'appelle, qui se prénomme Salva. Salva, qui a une maladie très, très rare. Et nous aidons la famille à subvenir à ses besoins. C'est une maladie qu'on ne peut pas soigner en France. Il faut aller à l'étranger, en Belgique, en Espagne, en Hongrie. Et nous sommes là aussi pour accompagner cette famille et ce gamin qui a trois ans, trois ans et demi aujourd'hui, qui ne marchera jamais, qui ne parlera jamais, mais qui est un bout de chou qui est tout à fait adorable et qui nous tenons à les aider tout particulièrement. – Comment vous les aidez ? Financièrement, avec des matériaux, des matériels, je dis ? – Alors, il nous arrive d'acheter du matériel quand c'est à la demande de la famille, comme ça nous est arrivé il y a quelque temps avec l'ingénieur qui nous a quittés malheureusement, mais aussi financièrement, financièrement, où on apporte notre écho. Alors nous, et quelquefois complétés par l'ordre international, sans compter les actions que l'on fait à côté pour essayer de ramasser, comme on dit vulgairement, un maximum d'argent. – Pour reverser. – On ne fait aucun bénéfice et on ne tient pas à faire de bénéfice là-dessus. – Il faut des valeurs pour rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire que, je ne sais pas si la cérémonie peut être justement un moment important pour vérifier que la personne qui s'engage, mais je suppose que vous avez fait le travail en amont, mais il faut des valeurs, il y a des critères pour vos choix ? – Non, il n'y a pas de critères particuliers. Il y a tout simplement que quand on sent que la personne a un cœur gros comme ça, comme on dit, on se dit qu'elle peut œuvrer avec nous et elle peut nous aider à trouver, comment dirais-je, d'autres partenaires pour aider les actions que l'on souhaite mener. – Hervé, il y a des petits flyers qui existent. Je les montre, voilà, petits flyers. C'est bien, c'est de la communication. Pour ceux qui ne peuvent pas le voir, mais qui nous entendent, est-ce qu'il y a la possibilité de prendre contact avec vous ? Et comment on prend contact ? Parce que le but, c'est de se faire connaître. – Alors, prendre contact, c'est avec mon grand maître, qui est Jean-Luc. – Oui. – Et c'est avec lui qu'il faut prendre contact. – Il y a un site qui existe ? Ou une adresse mail, plutôt ? C'est une adresse mail où on peut prendre contact ? – Oui, enfin, vous adressez un courrier à anisotier.scène.eur.gmail.com. – Et on a tous les renseignements pour prendre contact. Encore un mot, Hervé, demain, c'est la cérémonie. C'est quoi votre rôle ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez tout préparé ? Vous avez le trac ? Comment ça se passe ? – Oh non, pas du tout. Non, non, parce que ça fait déjà quand même plusieurs années que j'œuvre dans cette partie. Non, 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 je n'ai pas le trac. Donc, je demande aux futurs intronisés de venir se présenter devant la scène. Il y a des chaises, bien sûr, ils ne restent pas debout. Et après, j'appelle toutes les personnes qui sont en robe. C'est comme ça que… – En appara, bien sûr. – Toutes les personnes qui sont en robe, je les appelle les unes après les autres avec leur nom, leur titre, leur grade et leur titre. Et après, je les mets en place sur les chaises. Et nous avons la chance d'avoir quelqu'un de l'ordre international qui va venir siéger avec nous. Donc, c'est que du bonheur. – Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite et que ça soit partagé par le plus grand nombre et aussi toute la démarche, qu'elle soit de plus en plus connue, cette démarche d'espoir que vous prodiguez. Merci à vous deux, belle cérémonie demain. Et puis à vous toutes et tous, retrouvez-nous en podcast audio et vidéo et sur notre site Radio Sensation.